Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir qu'est ce que c'est que la cadence Christophe. La cadence Christophe c'est une appellation française assez spécifique d'un enchaînement d'accords très précis et c'est quelque chose qu'on... c'est une appellation qu'on utilise en français mais qu'on retrouve pas forcément dans d'autres langues, il n'y a pas forcément la traduction donc souvent ils utilisent... ils disent Christophe parce que c'est un mot de... donc on peut être fier en France, enfin en français plutôt, d'avoir une appellation spécifique pour cette cadence parce que c'est vraiment pratique. C'est un enchaînement d'accords qui vient d'un standard de jazz qui s'intitule Christopher Columbus, un standard de jazz des années 30 qui était assez... assez connu à l'époque et qui contient cette cadence. Donc voyons à quoi correspond cette cadence, à quels accords correspond cette cadence. C'est un enchaînement d'accords de cinq accords en fait. Il y a des variations, on va les voir, mais principalement c'est cinq accords. On commence par le degré 1, on passe par le degré 4 et on revient au degré 1. Donc on va prendre, on va jouer cette cadence dans la tonalité de Si bémol majeur. Là on a notre degré 1 Si bémol majeur. Donc si on fait, si on suit ce que j'ai dit tout à l'heure, le degré 1 Si bémol majeur, le degré 4 Mi bémol majeur et le degré 1 Si bémol majeur. On a trois accords. 1, 2, 3. Pour avoir la cadence Christophe, il va falloir en rajouter 2. Le 1er, c'est un accord assez évident qui est en fait le même accord que le 1er, mais joué 7, qui nous donne envie d'aller vers le degré 4. Puisque c'est en fait le degré 5 de ce degré 4. Si bémol 7, c'est le degré 5 de Mi bémol majeur. Donc 1, 2, 3 et 4. On a quatre accords. Le dernier qui nous manque, c'est 1 qu'on va jouer après le degré 4 qui va nous faire retomber sur le degré 1. Et là il y en a deux possibles des accords qu'on peut jouer qui sonnent bien et ça correspond à deux variations très courantes du cadence Christophe, de la cadence Christophe. On dit la cadence Christophe, mais souvent on dit le Christophe. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. La Christophe, le Christophe. On peut l'utiliser avec les deux genres. Donc la première façon de retomber sur le degré 1 après le degré 4, c'est de rendre ce degré 4 mineur. Donc 1, 2. C'est la première variation. Et la deuxième, c'est avec un Mi diminué. Donc on appelle ça le degré dièse 4 diminué. C'est un accord qui est courant en blues. On l'utilise à la mesure 6 pour revenir sur le degré 1. On l'utilise à plein d'endroits différents. Beaucoup en jazz, beaucoup en jazz manouche aussi. Et voilà. Et à ce moment-là, c'est aussi un accord qui est connu pour être utilisé dans cette cadence-là. Donc ça donne ça. Ce qu'on va plutôt faire après cet accord-là, c'est qu'on va jouer le degré 1, mais renversé sur sa quinte. Parce que ça fait un plus beau enchaînement des voix, un plus beau voice leading. Ce qu'on peut faire, c'est finir sur cet accord-là, le degré 1 renversé sur sa quinte. Mais on peut aussi, des fois, c'est une des variations, finir sur le degré 5, qui nous donne envie d'aller vers le 1. Ce qu'on retrouve aussi très souvent après être tombé sur le 1, c'est un 5-1. Donc quelque chose comme... Ou alors... Bref, le degré 5 et le degré 1. Une cadence parfaite à la fin. Ça, c'était pour les accords. Donc il y a deux variations principales à cette cadence. C'est soit le degré 4 mineur, soit le degré dièse 4 diminué. Ok. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important dans cette cadence que je n'ai pas fait et qui fait qu'on ne l'entend pas complètement dans ces enchaînements d'accords. C'est qu'il y a deux mélodies qui sont très courantes, qu'on peut jouer sur chacune de ces deux variations du Christophe. Et c'est des mélodies qu'à chaque fois qu'on fait une Christophe, quasiment, on fait entendre cette mélodie. Donc je vous montre, la première, c'est ça, c'est... Donc le premier accord, c'est un Bb, on va jouer dans les basses, cette note-là. Ensuite, on joue un Bb7, mais avec un Ré dans les graphes, ça tierce. Alors, c'est peut-être pas la meilleure position d'accord, ça, mais c'est pas grave, ça va le faire. Là, j'ai fini avec le V1 à la fin. Donc ça, c'est une mélodie qui est très courante. Quand on accompagne, on va la faire entendre, cette mélodie. On peut aussi faire... Comme ça, un Bb majeur renversé sur sa tierce. Je ne fais plus entendre le Bb7, je pourrais, si je faisais ça ou ça. Mais bon, c'est pas très grave si on ne fait pas entendre un Bb7 sur le deuxième accord. Ça marche aussi. Et l'autre mélodie, c'est une mélodie qui commence aussi de la fondamentale, mais qui descend. Et elle fait ça. Donc je vais la commencer à partir d'ici. Ça fait... Et cette mélodie, elle va avec la deuxième version de la Christophe, donc avec le degré 4 mineur. Ça, c'est un Bb majeur. Et ça, un Bb mineur. Et je reviens là. Je peux aussi le faire comme ça. Le 5 et le 1. C'était encore une autre possibilité. C'est juste pour vous faire entendre cette mélodie. Cette mélodie est très, très courante. C'est la mélodie de la Christophe. Et les bassistes, ils font ça en général. Ils font entendre cette mélodie. Cette cadence, on la retrouve dans beaucoup de morceaux. Je vais vous donner des liens de morceaux dans lesquels on l'entend. Je pense à un morceau. Alors, on l'entend pas en complet, cette cadence, mais on l'entend quand même pas mal. C'est un morceau qui s'appelle All That Meat de Fats Wheeler. Mais il y en a plein d'autres, des morceaux. Il y a aussi le moment où on l'entend tout le temps, cette cadence. C'est dans un morceau Anatole. Et après, il y a encore un 6-2-5. Donc là, j'ai fait un Christophe. Et il y a aussi un morceau que tout le monde connaît, pas que les Jazzmen, dans laquelle on l'entend, cette cadence, ou en tout cas, on peut la jouer. C'est Joyeux Anniversaire. C'est à ce moment-là. Joyeux anniversaire. Un tel. Joyeux anniversaire. Voilà donc, en résumé, la cadence Christophe. Les accords, les mélodies courantes, les deux mélodies courantes qu'on trouve sur cette cadence-là. Si jamais vous devez jouer une Christophe sur un morceau, et vous savez que la Christophe, ça peut être dans un morceau Anatole, mais dans un autre morceau, peu importe. Ou alors qu'on vous dit, cadence Christophe, ça veut dire ça. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention. Et ça, c'est valable dans à peu près tous les morceaux dans lesquels vous trouverez cette cadence, même quand elle est jouée avec des accords qui durent longtemps, comme dans I love you, I can give you anything but love, them, their eyes. On trouve ces enchaînements d'accords, même si ce n'est pas exactement une Christophe, parce que ce n'est pas un accord tous les deux temps ou toutes les mesures. Ce à quoi il faut faire attention, c'est cette fameuse option, est-ce qu'on joue le degré 4 mineur avant d'arriver sur le 1, ou est-ce qu'on joue le degré 10-4 diminué. Ce ne sont pas du tout les mêmes accords, ils ne peuvent pas se substituer ces deux accords, donc ils sont très différents, donc il faut savoir quelle est l'option qui est prise par le bassiste ou l'autre personne qui accompagne, et sur laquelle il va falloir s'adapter, il va falloir jouer les mêmes accords. Si le morceau que vous jouez est très rapide, par exemple Bon, ce n'est pas très grave s'il y en a un qui joue le degré 4 mineur alors que l'autre fait le 10-4 diminué. Par contre, si c'est Là, ça va être important quand même, et puis ça va éviter des dissonances si vous vous mettez d'accord sur quelle version de la cadence Christophe on prend. Donc voilà, c'était une petite présentation de cette cadence. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez la vidéo. Et puis, ça fait déjà pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501